Vous ne la connaissiez pas celle-là, Eric Coudon, qu'il est bon le temps de la retraite. 85% des Français estiment que le système de retraite actuel est inégalitaire et 84% le trouvent trop compliqué. Alors une grande remise à plat est prévue par le gouvernement à l'horizon 2022 avec un nouveau système de points. Mais ça ne veut pas dire que le montant des futures pensions va augmenter. Alors comment s'assurer une retraite correcte ? Quels sont les placements les plus intéressants ? On va répondre à toutes vos questions dans ce dossier. Avec nos invités, voici le premier, Julien Buissoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Capital, notre partenaire sur ce dossier du jour. Vous venez de sortir un numéro consacré à la retraite et notamment aux produits d'épargne et de prévoyance. Le voilà. Il est ici. Et à vos côtés, Valérie Gruau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de seigneuravotreservice.com, site internet de mise en relation de seigneurs et retraités avec des employeurs, des particuliers ou des entreprises. Exact. Alors évidemment, étant de Capital, vous connaissez bien votre confrère ici présent. Bien sûr, il a été subordonné pendant des décennies. Je l'ai formé au métier de journaliste. Ma tête me disait quelque chose. Il vous a bien formé ? Il est bon ? Il faut demander à mon patron, je ne sais pas. D'accord. Bon, vous êtes donc nombreux à avoir peur pour le montant de vos futures retraites. Et si certains arrivent à anticiper la baisse des pensions, d'autres se retrouvent obligés à travailler de nouveau. Portrait croisé, signé Lola Palmier, Luc Hanegri et Pauline Osmuc. À 56 ans, Martine est consultante. Elle a monté son entreprise et travaille depuis son domicile. La retraite pour elle, ce sera dans 12 ans, mais elle commence déjà à y penser. Il y a quand même un âge, on veut finisser par vous dire, bon, la retraite, à force de s'entendre dire qu'on n'aura pas grand-chose, il faut peut-être faire quelque chose. Il y a 4 ans, Martine a donc décidé de s'adresser à un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et elle n'est pas la seule dans ce cas. Le sujet de la retraite revient systématiquement aujourd'hui avec les personnes que nous rencontrons. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Vous pouvez trouver des gens qui nous disaient, ça ne me concerne pas, j'aurais de toute façon suffisamment avec le système de prévoyance collectif. Pour Martine, qui a toujours bien gagné sa vie, il était évident que ses rentrées d'argent allaient baisser, mais elle ne savait pas dans quelle mesure. C'est vrai, quand j'ai fait l'étude avec Magdaé, ça a été plus clair. Globalement, ça me faisait une baisse de revenu de 50%. Et c'est là où, en fait, une fois que vous avez ça, vous dites, bon, ça peut être un peu juste. Mais Martine est prévoyante. Elle a déjà acheté sa résidence principale et placé de l'argent sur une assurance vie. Pour compléter sa future pension de retraite, le cabinet lui propose d'investir dans la location meublée et dans un produit au nom tout indiqué, le plan d'épargne-retraite populaire, ou PERP. Donc c'est un principe assez simple d'épargne-tunnel. Le client investit dans une enveloppe dite de PERP. Son épargne est immobilisée jusqu'au moment de son arrêt d'activité. Le jour où il falloir ses droits à la retraite, le capital accumulé peut être converti en une rente mensuelle. Le calcul de cette rente est complexe. Il prend en compte la durée du placement, les montants investis, l'espérance de vie. Martine, par exemple, verse 5 000 euros par an sur son PERP. Si elle continue comme ça jusqu'à sa retraite, en 15 ans, elle aura versé 75 000 euros d'épargne. En échange, la banque s'engage à lui verser à la retraite une rente de 2400 euros net d'impôts chaque année, soit 200 euros par mois, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Pour qu'elle récupère sa mise de départ, il faudrait donc qu'elle vive jusqu'à 98 ans. Pas très rentable à première vue. Mais l'intérêt du PERP est surtout fiscal, car il permet de déduire de ses impôts une partie des sommes investies chaque année. C'est essentiellement intéressant pour les clients avec des revenus assez élevés, qui bénéficient d'une tranche d'imposition au moins égale à 30%. Et c'est encore plus intéressant quand les tranches marginales sont à 41 ou à 45%. Le plan d'épargne retraite populaire n'a donc de populaire que le nom. Selon ces experts, le PERP n'est pas un placement intéressant pour les personnes non imposées ou faiblement imposées. De plus, 2018 étant une année blanche d'un point de vue fiscal en raison de la mise en place du prélèvement à la source, il n'est pas opportun d'ouvrir un PERP cette année. Au-delà du choix du placement, pour épargner, il faut en avoir les moyens. Aujourd'hui, moins d'un Français sur deux épargne en prévision de la retraite. Résultat, certains peuvent se retrouver dans des situations financières compliquées. C'est le cas de Flora, 72 ans. Cette retraitée dynamique n'a à la base aucune qualification. Toute sa vie, elle s'est démenée pour trouver du travail. Elle a été standardiste, assistante dans une école maternelle, responsable d'un magasin d'optique. Et à 57 ans, après avoir eu six enfants, elle a réussi un concours de la fonction publique pour travailler dans les musées. En 2010, elle décide de prendre sa retraite et voit ses revenus s'effondrer. Ma dernière fiche de paie, j'ai une fiche de paie de 1576,32 euros. Et ma retraite, elle est de 729 euros. Donc, vous voyez ? Donc, oui, il y a les deux petites complémentaires. Ça fait 900 et j'ai perdu, disons, près de 60% de mon salaire. Avec au total 945 euros de retraite par mois et 650 euros de loyer, Flora n'arrive pas à joindre les deux bouts. Chacun de ses enfants lui vient en aide. Mais pour elle, cette situation ne peut pas durer. Je me suis dit, il faut que je me débrouille toute seule. Il faut que je les lâche. Je ne peux pas vivre comme ça. Ça y va de ma fierté. Non, c'est pour ça que j'avais toujours dans la tête de trouver quelque chose. Flora faisait un peu de babysitting pour dépanner. À la rentrée 2018, elle a décidé d'en faire régulièrement et a signé un CDI de 14h30 par semaine avec une société de garde d'enfants. Pour elle, reprendre une activité est extrêmement positif. Déjà, ça me fait sortir de chez moi. Ça me fait du bien. Respire un peu d'air frais plutôt que de rester confinée toute la journée. Non, mais ça me fait vraiment du bien. C'est vraiment un bonheur. Je ne m'imaginais pas que ça pouvait être aussi vivifiant. Grâce au système du cumul emploi retraite, Flora peut cumuler l'intégralité de sa pension de retraite et ses nouveaux revenus, en moyenne 350 euros nets par mois. Je peux dire que ça équilibre mon budget. Je n'ai plus à aller chercher comment je vais compléter pour que toutes mes mensualités soient honorées. Avec Baby Shoe, si ça continue comme ça, je pourrais honorer toutes mes mensualités. Et à partir du moment où j'honore mes mensualités et que je mange un petit peu, moi, ça me convient. Comme Flora, aujourd'hui, près de 500 000 retraités travaillent tout en percevant une pension de retraite. C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Alors, on a beaucoup de questions de nos téléspectateurs à vous poser. D'abord, celle de Roger, qui résonne un peu avec ce que l'on vient de voir. Il nous dit « Je suis un très bon bricoleur. Je souhaite proposer mes services pour améliorer ma retraite. Mais comment être certain de ne pas perdre une partie de ma pension ? » Quels sont les plafonds, Valérie Greau ? Alors, il peut en effet compléter ses revenus en étant à la retraite s'il répond aux conditions du cumul emploi retraite. C'est-à-dire s'il a liquidé ses retraites en France et à l'étranger. Et s'il a 67 ans ou entre 62 et 67 ans et qu'il justifie une carrière complète. À ce moment-là, il n'y aura pas d'impact sur sa pension. Mais il y a quand même un plafond de revenus, non ? Non, dans ce cadre-là, il n'y a pas de plafond de revenus. Il n'y aura un plafond de revenus que s'il ne répond pas justement à ces deux conditions de cumul emploi retraite. Il faut peut-être travailler suffisamment de temps, autrement dit. Et il sera imposable sur son revenu complémentaire ? Alors, bien sûr, tout revenu d'activité est imposable, donc il sera imposable sur ce revenu-là. « Si je travaille en étant retraité, vous demande Denise, est-ce que cela permet d'augmenter le montant de ma pension de retraite à 63 ans ? » Malheureusement, non. C'est-à-dire que la personne, elle va cotiser, mais ça ne changera pas le montant de sa pension qui, dès lors qu'elle a été liquidée, ne bouge plus. – Et alors, Marcel nous dit, si en tant que retraité travailleur, je paye quand même des cotisations retraite, alors qu'elles ne sont pas prises en compte pour revoir à la hausse ma pension, autant travailler au noir. – On rappelle que c'est interdit. – C'est pire que ce que croit Marcel. Parce que non seulement il va cotiser pour une retraite qui ne touchera jamais, mais il va cotiser pour le chômage qui ne touchera jamais non plus, puisque quand on cumule un emploi et une retraite, on n'est jamais chômeur. Et donc, il ne cotise à tout cela pour rien, mais ce n'est pas pour autant qu'il a le droit de travailler au noir. La sanction, elle est lourde et prévue par la loi, mais elle est pour l'employeur. L'employeur risque 45 000 euros d'amende et de la prison. Le salarié… – Marcel, il risque quelque chose ? Le salarié, si c'est un salarié qui travaille au noir, en dissimulant, qu'il perçoit le chômage, par exemple. Là, il est redressé, on lui réclame le chômage. Mais un retraité, il ne touche pas le chômage, il touche une retraite parce qu'il a une pension qui a été liquidée, et donc, il ne risque rien. – T'es payé au noir, pas ici ? – Non, le produit qui aurait été payé, je n'ai pas voulu. – J'allais dire, je vais mettre un bémol, parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, dans le cadre de son activité et qu'il n'est pas déclaré, il peut se reprendre en situation délicate. – Si ce n'est que dans ce cas-là, c'est encore l'employeur qui est en problème, puisque l'employeur est tenu de le prendre en charge. – Tu es en train d'encourager Marcel, là, attention. Allez, question de Corinne maintenant, je suis retraité, je veux faire de la garde d'enfants pour augmenter mes revenus, un peu comme on vient de le voir, mais est-ce plus intéressant d'être payé en chèque emploi-service par un particulier ou en tant que salarié par une entreprise ? – Alors, c'est vrai que sur Seigneur Votre Service, on le voit, on a à la fois des recruteurs entreprises qui viennent chercher pour la garde d'enfants, des candidats ou des particuliers employeurs. Alors, globalement, il n'y a pas de rémunération qui va être meilleure d'un côté ou de l'autre, si ce n'est que quand on passe en direct, en effet, avec un particulier employeur, il n'y a pas de frais d'intermédiation avec l'entreprise. Donc, potentiellement, le niveau de rémunération peut être plus intéressant. Cependant, je vais quand même aussi mettre un bémol, parce que si demain, il y avait un différent entre l'employé et l'employeur, du coup, il n'y aura personne pour jouer le rôle de l'employeur. Donc, il faut quand même y penser aussi. – Sophie nous dit, je viens d'être embauchée dans un grand groupe de cosmétiques français. On me propose un perco. Il paraît que c'est très bien pour la retraite, mais je n'ai que 32 ans, ça me paraît loin. Est-ce vraiment intéressant ? Alors, perco, c'est plan d'épargne pour la retraite collectif, c'est ça ? – Exactement. Donc, il faut lui conseiller d'y aller quand même, même si elle est jeune et que ça peut lui paraître un peu tôt, parce que le perco, c'est tout simplement un des meilleurs plans pour préparer sa retraite actuellement. – Mais ça fonctionne comment alors ? – C'est un contrat où on peut verser de l'argent. L'intérêt principal, c'est que l'employeur, à ce moment-là, abonde, c'est-à-dire qu'il rajoute de l'argent spontanément, voilà. Donc, ça permet, mine de rien, de bien épargner. Et après, en fait, c'est un contrat surtout à la sortie, en retraite, qui est très peu imposé. Soit vous pouvez sortir totalement en capital et donc sans impôts. – Ce qui est rarissime. – Qui est une exception de plus en plus rare. – Et ça vaut le coup de commencer jeune ou pas ? – Mais oui, parce que tu peux sortir, je crois, pour acheter ta résidence principale. – Alors, c'est notamment un des rares produits qui permet, effectivement, si on veut acheter sa résidence principale, de sortir quand on veut pour acheter sa résidence principale sans pénalité. – Et puis n'oublie pas, tu as un rendement extraordinaire parce que, excuse-moi, Julien, parce que l'employeur abonde, il donne de l'argent jusqu'à 300% de ta mise, je crois. Donc, tu verses, je dis 1 000 euros par an, mais il t'en verse 3 000, lui. – Et derrière, avec ça, avec ces 3 000, tu peux acheter ta résidence principale ? – C'est génial. – Eh bien oui, au bout de 20 ans, pourquoi pas ? Et tout ça n'est pas imposable ? – Ça fait un apport pour l'achat, voilà. Typiquement, on vient devant le banquier avec son apport sorti du perco. – Pas mal. – Ça vaut le coup d'y aller. Le PERP, autre question, justement, là-dessus, pour m'assurer un niveau de vie correct à la retraite, je souhaite souscrire un PERP, est-ce le bon moment pour moi ? Et surtout, l'argent est-il disponible si besoin ? C'est Christelle qui a 43 ans. – Alors, 43 ans. Donc, le PERP, c'est un peu moins favorable que le PERCO, parce que le PERP, pour le coup, on est vraiment bloqué jusqu'à la retraite. C'est un produit tunnel, sauf cas de force majeure, décès du conjoint, etc. Mais sinon, on ne peut pas récupérer l'argent. À la sortie, la rente, c'est quasiment que de la rente. On peut récupérer 20% de capital, mais le reste, c'est de la rente. Elle est fortement imposée. Donc, le conseil qu'on donne généralement à Capital sur ce produit-là, c'est de ne pas y aller avant la cinquantaine. Voilà, d'attendre vraiment la cinquantaine, d'y voir un peu plus clair. Notamment, en ce moment, il y a un projet de réforme de toute l'épargne retraite. Il faut aussi attendre d'y voir un peu plus clair, parce que ça va peut-être donner un petit peu plus d'attrait au PERP, notamment permettre de sortir en Capital quand même. Voilà, donc il n'y a vraiment pas d'urgence. Elle peut attendre 2019, voire 2020, pour se reposer la question et peut-être y aller. Chantal nous dit, il n'y a pas de secret pour une bonne retraite demain. Il faut bien épargner aujourd'hui, mais comme conseillez-vous, entre une assurance vie et des SCPI ? Alors, assurance vie, on va pas se tourner vers très bien, parce que j'ai l'impression qu'il en pense. C'est toujours aussi intéressant, l'assurance vie, ou pas ? L'assurance vie, c'est sur le fonds euro, qui est le produit star de l'assurance vie, vous allez toucher 1,8%, un peu moins de 2% de rendement. En face, les SCPI, c'est investi dans des murs de bureaux ou de commerce, c'est du 4,5%, donc on se dit, il n'y a pas photo. Alors, attention à ce réflexe-là. Moi, je conseillerais plutôt d'emblée d'ouvrir un contrat d'assurance vie, parce que ça peut servir à plein de choses, l'argent est toujours disponible, la fiscalité est intéressante, on peut retirer l'argent avec une bonne fiscalité. Si jamais on décède pour la succession, c'est intéressant. La SCPI, c'est dans un deuxième temps, si on a un peu d'épargne, je conseille de les faire à crédit, pour profiter des taux d'intérêt très bas, on a un effet de levier, parce qu'on va emprunter à 1,5% et toucher 4,5% de rendement. Sans oublier que c'est de l'immobilier, donc ce n'est quand même pas garanti. La valeur de la SCPI peut baisser, il y a eu une crise dans les années 90. Moi, ce que j'aime aussi, pour suivre sur le sujet, c'est souscrire un contrat d'assurance vie et souscrire des SCPI à l'intérieur du contrat d'assurance vie pour bénéficier de la fiscalité. Ça peut être aussi intéressant, moi-même, je le fais de temps en temps, c'est bien. Mais vous n'aurez pas 4,5%, car il y aura les frais propres à l'assurance vie qui vont rogner un peu le rendement. Oui, mais pour un produit retraite, Julien, donc un produit à terme, pourquoi pas, je veux dire, bon, j'ai une fiscalité assurance vie extraordinaire et je rogne un peu sur les dividendes de la SCPI qui reviendront à l'assureur. Ça peut être un compromis. Oui, attention de ne pas trop contredire Fabien, quand même. C'est un débat contre le goût. J'ai encore le bras dans ma capitale. On ne s'enballe pas, Julien. Question maintenant de Françoise. Je suis veuve et retraitée, je touche une pension de reversion. Est-ce compatible avec un petit job pour améliorer ma retraite ou vais-je perdre ma reversion ? D'abord, on va rappeler ce que c'est une pension de reversion, Gérard. Une pension de reversion, c'est l'époux qui est veuve ou veuve et dont le conjoint percevait une retraite. C'est la part qu'on lui reverse à lui. La reversion lui reverse une partie de ce que touchait son conjoint. Mais il y a des conditions, les revenus qu'avait le survivant et des conditions aussi de pourcentage de ce qu'on va toucher. Le principe, théoriquement, qu'on est veuve ou veuve et que le prédécédé touche une retraite, on a droit à une partie. Mais c'est le principe et il a tellement d'exceptions. Alors, pour répondre justement à Françoise, est-ce que l'argent qu'elle toucherait dans son job aurait un impact sur le montant de cette retraite ? Alors, ça va dépendre. On va scinder la pension de reversion qui est issue du régime général et celle du régime complémentaire. Parce que, via le régime général, en fait, il y a des conditions de ressources. Donc, si son complément d'activité vient dépasser le plafond, ça aura un impact sur sa retraite. Enfin, sur la pension de reversion, pardon. Par contre, en ce qui concerne le régime des complémentaires, il n'est pas soumis à des conditions de ressources. Donc, ça ne le touchera absolument pas. D'accord. Je suis en couple avec mon conjoint depuis 37 ans, figurez-vous. Mais nous ne sommes pas mariés. J'ai été femme au foyer toute ma vie à l'approche de la retraite. Est-ce préférable de se marier pour bénéficier d'une éventuelle pension de reversion ? C'est Marie qui a 59 ans. Effectivement, c'est une dernière inégalité entre le Pax et le mariage qu'on a tendance à oublier. C'est-à-dire que les Paxés n'ont pas droit à la pension de reversion. Il faut être marié. Comme les concubins, en fait, ils n'y ont pas droit. Donc, oui, un conseil. Ce n'est pas très romantique, mais mariez-vous pour la pension de reversion. Voilà. Donc, après, il n'y a pas de... Sauf exception, rares exceptions, il n'y a pas de durée minimale du mariage. D'accord. Notamment s'il se couperait à un enfant. Donc, il y a encore temps pour elle de se marier, là ? Il y a un peu encore ça. Ah oui, oui, voilà. Il n'y a que si son futur conjoint est fonctionnaire où il peut y avoir une durée minimale de mariage de 4 ans qui sera mesurée. Mais dans les autres métiers, voilà. Mais il n'est pas question de les supprimer, les pensions de reversion ? C'est en discussion ? Alors, il faut rappeler que ce qui est en discussion, c'est les futures pensions de reversion. On ne touchera pas aux actuelles pensions de reversion qui sont versées. Donc, c'est pour les règles futures des futurs retraités et des futurs bénéficiaires de reversion. Après, il n'y a pas de pistes pour l'instant très précises. Sauf parce que non, ils ne les supprimeront pas. Les conditions pour obtenir la pension vont se durcir, c'est ça ? Probablement. Ça peut être une des pistes. Mais attention, parce qu'un des modèles de la réforme, c'est le modèle suédois. Et en Suède, la pension de réversion a été supprimée. Mais c'est un débat de société sur le salaire des femmes. Et pour les mères au foyer qui n'ont jamais travaillé, qu'est-ce qu'elles ont ? Qu'est-ce qu'il y a pour elles ? Alors, elles, malheureusement, il existe... C'est l'ancien minimum vieillesse qui est devenu l'ASPA, l'Allocation de solidarité aux personnes âgées. Donc, ça relève des minima sociaux. Donc, c'est à peu près 800 euros aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron s'est engagé à la réévaluer d'ici 2020 de 100 euros. Donc, on devrait arriver en 2020 à peu près à 900 euros par mois d'allocations spécifiques pour ces personnes-là qui n'ont pas cotisé, qui n'ont pas travaillé, donc pas cotisé, qui n'ont pas de retraite en tant que terrain. Il me manque 12 trimestres pour avoir ma retraite à taux plein. On me propose un CDD senior. Qu'est-ce que c'est exactement et est-ce avantageux ? Pour moi, vous demande Bernard qui a 58 ans. Alors, 58 ans, oui. Alors, le CDD senior, il est ouvert aux personnes qui sont en fin de carrière pour leur permettre de faire la jointure jusqu'à l'âge du taux plein pour toucher sa retraite à taux plein. Alors, il a l'avantage de durer au maximum 36 mois, ce qui est 18 sur un CDD classique. Donc, 36 mois, ça couvre en fait son nombre de trimestres. Alors, la seule chose, c'est qu'il faut avoir au moins 57 ans. Il a 58 ans, ça fonctionne. Et il faut aussi avoir été inscrit au Pôle emploi depuis à peu près 3 mois. Depuis au moins 3 mois, pardon. D'accord. Et c'est avantageux pour l'employeur ? Pourquoi est-ce qu'on a créé ça ? Alors, c'est surtout aussi avantageux pour le salarié, en fait. Pour qu'il puisse arriver en fait à un travail jusqu'à la retraite et de bénéficier de ce temps-là. Du fait de l'augmentation de la durée du salaire. De la durée. Très bien. Je suis au chômage depuis juin. Je souhaite partir à la retraite mais pas au rabais. Est-ce possible de racheter mes trimestres manquants et en faisant cela, suis-je assuré d'avoir une retraite à taux plein ? Vous demandez Henri. Alors oui, ça peut lui permettre d'atteindre le nombre de trimestres nécessaires. On peut racheter jusqu'à 3 années, 12 trimestres de cotisation. Alors, c'est au titre d'année d'études ou d'année de cotisation incomplète. Après, par contre, ce qu'il faut qu'il regarde, ce monsieur, c'est que ça coûte très cher. Le prix de rachat augmente avec l'âge. Donc, à 60 ans, je crois, à peu près. On est entre 3 et 4 000 euros le trimestre. Donc, attention, si le monsieur est au chômage, voilà. En fait, il faut faire un calcul au cas par cas parce que la rentabilité de ce rachat vient surtout, entre autres, de la possibilité de déduire ce coût de rachat de son revenu imposable. Mais il n'y a pas de règle univoque. Il faut vraiment faire des calculs pour voir concrètement combien ça peut rapporter. Et de la même façon, on peut racheter des années d'études. Quand on a fait des études universitaires, on peut dire, j'achète un an, deux ans, trois ans pour arriver au nombre d'années suffisant. Des études qui ont abouti à un diplôme. En tant que chef d'entreprise, est-ce plus intéressant pour moi d'embaucher des seniors ? Demande Christophe. Est-ce qu'il y a des avantages ? Alors, il peut y avoir des avantages si vous recrutez une personne qui a 45 ans et en contrat de professionnalisation. parce que l'entreprise va pouvoir toucher une subvention de 2 000 euros et elle va être exonérée aussi des cotisations patronales. Donc, ça a quand même un intérêt majeur. Question pour finir de Catherine qui vous dit avant d'être à la retraite, j'ai envie d'investir dans de l'immobilier locatif pour être un peu plus sereine, mais je suis un peu perdu. Est-ce plus intéressant d'acheter du neuf ou du vieux, de la location étudiante ou longue durée, du meublé, du non meublé ? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Alors, on va dire dans une perspective de retraite, donc de revenus complémentaires, on va plutôt lui conseiller le meublé, parce que ça permet de louer un peu plus cher. Il y a une fiscalité intéressante aussi qui permet de déduire beaucoup de choses, d'amortir le bien. C'est aussi plus flexible au niveau du bail qu'on peut conclure. Des baux d'un an ? Il faut voir aussi, c'est la nouvelle loi logement, la loi Elan, va créer le bail mobilité qui permettra de faire des baux de très courte durée, de un mois jusqu'à dix mois. Donc, ça sera très flexible d'avoir du meublé parce que le bail mobilité sera réservé au meublé. Donc, beaucoup de gens choisissent le meublé en ce moment avec raison. À l'inverse, le neuf, attention, puisque c'est souvent associé aux avantages fiscaux du type Pinel, donc on risque de payer très cher, d'avoir un rendement des loyers très faibles, voire même de ne pas trouver de locataire. Donc là, pour un retraité sans locataire, c'est un peu compliqué. Beaucoup de scandale dans le neuf. Donc, plutôt du vieux meublé. De l'ancien, on dira meublé. Tu n'as dit d'être poli avec toi. On terminera sur cette mode note. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau et merci à Giselin Beaugrand-Gérin qui nous a aidé à préparer ce dossier.